Salut à tous, c'est Vince. C'est un réel plaisir que de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire de la photo immobilière. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car une surprise vous y attend. Je suis actuellement en Indonésie, à Bali pour être précis, dans une superbe villa. Je vais vous montrer quelques plans à l'écran. Et j'en profite pour vous faire une vidéo justement dans cette thématique qui est la photo immobilière. Alors déjà, pourquoi faire de la photo immobilière ? Vous pouvez vendre vos services de photographe professionnel, vos prestations pour des agences immobilières qui vont mettre en location des biens ou mettre en vente des biens. Et ils ont besoin d'images pour communiquer dessus, pour mettre sur leur plaquette et pour donner envie aux gens de venir dans leurs biens. Donc déjà, vous pouvez vendre des prestations de ce type à des agences immobilières, également à des particuliers sur Airbnb qui vont faire appel à des photographes. Il y a des photographes mandatés par Airbnb, mais vous pouvez aussi vous proposer tout simplement en tant que photographe Airbnb pour mettre en avant des logements et là aussi pour donner envie aux gens de louer des endroits. Vous pouvez également proposer ces prestations pour des hôtels, pour mettre en avant les chambres de l'hôtel et des endroits prestigieux tels que des villas comme celle-ci, des châteaux, des endroits vraiment uniques qui vont pouvoir faire appel à un photographe, également à un vidéaste pour mettre en avant le lieu. Et clairement, ça fait la différence entre une annonce avec des photos pourries faites au portable et une annonce faite par un photographe professionnel avec les bonnes techniques et la bonne retouche. Ça fait toute la différence en termes de conversion. Et pour ces entreprises, les photographes sont très demandés et sont très prisés. Alors, pour ce qui est du choix du matériel et comment s'équiper pour faire de la photo immobilière, déjà, je vous conseillerais de prendre un plein format 24-36. Pourquoi ? Parce que si vous êtes en APS-C, qui correspond donc à un capteur plus petit qui équipe la plupart des appareils photos d'entrée de gamme et moins cher que les plein format, vous allez vous retrouver face à un problème évident de crop factor. Qu'est-ce que j'entends par là ? Vu que le capteur est plus petit, je vais vulgariser volontairement ici, eh bien, ça va zoomer virtuellement dans votre image, dans votre objectif, ce qui va faire que vous n'aurez pas un vrai 50 mm si vous avez un 50 mm qui n'est pas normalisé pour APS-C. Donc, par exemple, un 58 de Canon sur un APS-C donnera en équivalence un 75-80 mm. Donc, vous serez plus zoomé qu'avec un 50 mm, c'est-à-dire le même objectif, sur un plein format. De ce fait, c'est impossible de réaliser avec la plupart des focales des photos immobilières avec un APS-C, à part si vous avez un objectif normalisé, type par exemple, puisqu'on est chez Canon, le 18-135 de chez Canon est normalisé APS-C. Ce qui veut dire que le 18 mm correspond à un vrai 18 mm sur APS-C. Mais sinon, voilà, je vous conseille de prendre un plein format pour le reste et il vous permettra également d'avoir un peu plus de dynamique et un peu plus de capacité après la retouche pour attraper les hautes lumières et les ombres. Donc, si vous avez un plein format, ça peut être mieux. Ensuite, pour ce qui est de l'objectif, vous pouvez garder un 50 mm, mais ça ne va pas être pour les photos d'ensemble. Ça va être pour des photos de détails, des pots de fleurs, une décoration, un tableau, un gros plan comme ça avec un petit peu de flou autour, un peu plus artistique, dans une esthétique fine art. C'est tout à fait possible. Mais sinon, pour les plans d'ensemble, je vous recommande bien évidemment les grands angles. Aux alentours de 18 mm, c'est intéressant. Ensuite, quand vous descendez en dessous, vous allez avoir beaucoup de torsion des perspectives sur le bord de votre image. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est que les droites sur le bord de vos photos, de vos images, vont se tordre, vont être un petit peu comme ça en cercle, un petit peu effet fisheye, type caméra de GoPro. Vous voyez sûrement à quoi ça correspond. Et en fait, ça, ça donne un look amateur, fake un petit peu à la photo, jouer. Ce n'est pas ça le but. Et pour s'en débarrasser, c'est difficile. On peut le faire avec certains algorithmes de redressement des perspectives dans des logiciels de retouche, tels que Lightroom par exemple, qui va vous permettre de redresser les perspectives, mais vous allez devoir cropper aussi un petit peu dans votre image. Mais le mieux vraiment, le best du best pour la photo et la vidéo immobilière, certes, ça représente un investissement, mais c'est très intéressant. Et moi, je vais vous mettre dans la description ce que j'utilise précisément. C'est les objectifs de la marque Laowa, et notamment les objectifs dits 0D. Alors 0D, ça veut dire quoi ? Ça veut dire zéro déformation. Ce qui veut dire que vous pourrez couvrir le même angle de champ qu'un autre objectif grand angle, mais qui n'aura pas cette déformation des perspectives. Et pour le coup, c'est vraiment de la magie, ces objectifs. Donc, je vais vous mettre celui que j'utilise le plus souvent en description. et vous verrez, alors c'est un objectif F2 qu'a mis au point manuel, mais la plupart du temps, on ferme le diaf dans ce genre de prestation. Et c'est vraiment juste formidable le rendu que ça donne. Donc maintenant, pour ce qui est des réglages de l'appareil, eh bien, on va fermer le diaf. Comme on le disait un peu plus tôt, le but, c'est de rendre compte de l'espace et que l'ensemble des plans soient nets. On a envie de faire circuler notre regard et de voir tous les éléments de la photo et que tout soit bien net, soit bien distinguable. Donc pour ce faire, il faut fermer le diaf. Ensuite, il faut utiliser une valeur d'iso faible. Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir tricher avec la vitesse si on est sur trépied pour ce qui est la luminosité. Donc, pas besoin d'amplifier le signal lumineux. Et ensuite, si on utilise des valeurs d'iso faibles, eh bien, après, en post-production, on pourra réclairer les ongles et on aura plus de dynamique que si on avait des isos élevés. Donc, rester avec des isos faibles aux alentours de 100, fermer le diaphragme et utiliser une vitesse lente pour faire entrer le maximum de lumière possible. Ensuite, pour ce qui est de la composition de votre image en général, le but, ce n'est pas de faire des angles originaux, débullés, etc. Le but, c'est de donner des informations sur l'endroit, de faire des photos documentaires pour raconter l'espace et pour le mettre en avant de la façon la plus flatteuse qui soit. C'est pour ça qu'on utilise des grands angles pour donner l'impression que l'espace est vraiment le plus grand possible. C'est pour ça qu'on expose pour que ça soit très lumineux et qu'après, en retouche, on va améliorer les couleurs pour vraiment rendre compte de l'endroit et donner envie d'y être. Ça doit être lumineux, coloré, grand et on peut amplifier tout ça à la retouche. Imaginez que vous arrivez le jour du shoot, il fait gris, le temps est dégueulasse et pourtant, vous devez rendre l'endroit lumineux. Vous pouvez tricher avec la pose longue, mais vous pouvez amplifier tout ça à la retouche en boostant les curseurs. Ensuite, pour finir sur cette partie du matériel, ce que je vous recommande, c'est de vous équiper d'un trépied. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre deux choses. Premièrement, d'affiner vos cadrages. Parfois, quand on veut couvrir vraiment le maximum d'espace, qu'on veut bien agencer les éléments, parce que la photo immobilière, on prend son temps pour chaque photo pour rendre vraiment l'image la plus parfaite possible, parfois, on cadre au millimètre près. Le fait d'avoir un trépied, comme ça, vous permet d'ajuster votre composition de manière très précise. Ça, c'est important. Également, deuxième point qui fait que vous devez vous équiper d'un trépied dans ce genre de prestations, c'est le fait de faire de la fusion d'exposition. Qu'est-ce que j'entends par là ? À l'intérieur de l'habitacle dans lequel vous allez vous trouver, eh bien, ça sera toujours plus sombre qu'à l'extérieur. Or, les gens qui commandent des photos immobilières veulent que les intérieurs aient l'air très lumineux et qu'en plus, eh bien, on puisse voir le décor, on puisse voir sur quoi donne la vue et pas que les fenêtres soient toutes blancs, toutes cramées. Donc, comment on fait ? Parce que si on expose pour l'intérieur, pour que ce soit lumineux, vraiment lumineux à l'intérieur, eh bien, l'extérieur sera cramé, donc tout blanc, sans information. Et si on expose pour l'extérieur, pour que l'extérieur soit bien exposé, eh bien, l'intérieur sera tout noir, tout sombre. Donc, comment on fait ? Eh bien, on va prendre plusieurs photos avec des expositions différentes. C'est le principe de la fusion d'exposition ou du HDR High Dynamic Range. Et pour ce faire, vous avez besoin d'un trépied parce que vous allez prendre une première photo exposée, par exemple, pour que l'intérieur soit bien lumineux. Et ensuite, vous allez reprendre exactement la même photo avec le même cadrage. C'est pour ça qu'il faut que ça soit sur trépied pour que l'extérieur, cette fois-ci, soit bien exposé et qu'on porte des détails, pour qu'on puisse voir complètement ce qu'il y a à l'extérieur de l'endroit. Et ensuite, sur l'ordinateur, eh bien, vous fusionnerez les deux expositions, celles avec l'extérieur bien exposé et celles avec l'intérieur bien exposé. Vous les fusionnerez. Et vu que le cadrage n'aura pas changé, eh bien, la photo sera nette et aura des détails partout. Donc, ça, c'est également très important. Donc, pour ce genre de photo, la retouche ne doit pas être extrême. Ça ne doit pas être un HDR avec des couleurs fluos, vraiment avec une netteté absolue. C'est clairement pas le but ici. Ça doit être réaliste. Ça doit être beau. On doit vraiment rendre l'endroit joli. Ça doit pas être irréaliste. Ça, c'est important de le garder en tête parce que ça se veut avant tout la photo immobilière documentaire. Également, ne mettez pas de noir et blanc, de contraste trop élevé. Forcément, c'est pas le but ici. Gardez toutes vos photos en couleurs. Ensuite, utilisez des algorithmes pour améliorer la netteté de vos photos. Dans Photoshop, par exemple, avec le renforcement, avec le filtre passe-haut, avec la clarté. Utilisez tous ces outils pour mettre vraiment à vif les textures. Le but, à la fin, c'est que vous ayez des photos qui soient nettes, lumineuses, colorées et où l'espace est grand. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous faites de la photo immobilière ou si vous avez prévu d'en faire et quelles sont vos astuces et vos techniques pour qu'on puisse échanger ensemble. Vous retrouverez également un lien dans la description pour accéder à une formation vidéo en ligne totalement offerte où nous verrons ensemble les 10 secrets pour améliorer ces photos ainsi que les 6 étapes pour devenir photographe professionnel. Tout ça, ça se passe dans la description. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada